19h à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par ce 11e conseil, 7e, 11e réunion du conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Notchis et Kedvi Chilombo, comme tous les vendredis. Un conseil des ministres qui a abordé plusieurs points. Vous suivrez dans cet extrait le déguerpissement d'un sujet, d'un diplomate français de la RDC. Je vous prie de suivre cet extrait. Le président de la République est revenu sur l'incident survenu dans une résidence diplomatique française le 23 août dernier. En effet, quelques agents du parquet, accompagnés des policiers agissant sur la base d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé, ont amorcé un déguerpissement irrégulier dans une résidence diplomatique française à Kinshasa, touchant dans la foulée de diplomates et leur personnel de garde. Outre que cet acte déplorable constitue une violation grave de la Convention des Viennes sur les relations diplomatiques, il constitue en même temps un incident offensant à l'endroit d'un pays ami avec lequel la République démocratique du Congo a toujours entretenu des très bonnes relations de coopération et de développement. C'est ainsi que le président de la République a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de France qui l'a reçu. Son action s'est inscrite dans la suite de celle qui a été amorcée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et par son collègue, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Tout en saluant et en félicitant la prompte réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature, de prendre, chacun en ce qui le concerne, des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs et dévées à ce que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir. Aussi a-t-il interpellé le bâtonnier national et les bâtonniers des différents ordres de la République, mais n'est pas laissé hors sanction tous les avocats impliqués dans le ficelage de ces genres de procédures qu'ils accomplissent généralement en marge de leur déontologie professionnelle. Le territoire de Lozzi, dans la province du Congo central, est en effervescence ce samedi 31 août. Pour accueillir la première ministre, Judith Soumenoua-Tolouka va communier avec la population demain dimanche à l'occasion de la célébration des 75 ans de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Les habitants de Lozzi, première étape de cette itinérance de la chef du gouvernement, attendent avec espoir le chef du gouvernement. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage de Gémi Mamoko. A quelques heures de l'arrivée de la première ministre dans le territoire de Lozzi, les principales artères de l'ex-district des cataractes reçoivent une cure de juvence. Le célèbre rond-point-gando revêt sa plus belle robe. Le crocodile a reçu sa touche de fraîcheur au bonheur des passants. Les agents des travaux publics sont à la tâche. Pour eux, Judith Soumenoua, qui sera la première chef du gouvernement à séjourner à Lozzi, doit garder une bonne image de cette cité juxtant le fleuve Congo. Comme la maman, la première ministre vient ici à Lozzi, c'est pour ça que nous félicitations ici. Bon, la température est bonne. Elle est très contente de tout le monde. Première femme nommée à la tête du gouvernement central, Judith Soumenoua-Toulouka incarne l'espoir après des décennies de gouvernance masculine. C'est un véritable vent de fraîcheur qui souffle sur le pays à en croire les habitants de Lozzi. Ils sont impatients de pouvoir toucher et communuer avec celle qui est désormais l'image du renouveau. Occasion de lui soumettre les préoccupations qui bloquent l'essor de cette partie du pays. La jeunesse de Lozzi est en train de chômer, est très pauvre, parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise ici à Lozzi. Et s'il y avait les bateaux de pêche, ils pourraient quand même alimenter la cité de Lozzi et ses environs avec des poissons. Selon de nombreuses réactions, cette première ministre dont la réputation de haute moralité n'est plus à démontrer, est saluée par tous dans le territoire de Lozzi pour sa compétence, son engagement et sa détermination à mener le pays vers un avenir meilleur. Certains y voient, même le retour de Kim Pavita, la légendaire reine guerrière qui a marqué l'histoire du peuple Congo. Parlons à présent de l'évaluation de la loi de finances exercice 2023 par la Chambre Grand Kivu. Je vous prie de suivre cela dans ce commentaire de Edith Alakatala. C'est la recommandation de la loi relative aux finances publiques. L'exécution des budgets nationaux ou provinciaux doit faire l'objet d'un rapport à déposer à la Cour des Comptes. C'est à cet exercice que s'est livré David Kamoura, conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, auprès de la Chambre Grand Kivu de la Cour des Comptes. Au sorti de la rencontre, le conseiller principal en charge des finances du Nord Kivu reconnaît avoir reçu des recommandations de la Cour des Comptes. Conformément à la loi relative aux finances publiques, rentrer compte qu'elle est des principes accrofés de la gestion des finances publiques améliorée. Notre pays a opté pour la modernisation de la gestion des finances publiques depuis la loi relative aux finances publiques de 2011. Ça fait deux mois en application de cette loi que nous sommes venus déposer le rapport d'exécution du budget pour l'exercice 2023. C'est de dire à la population la manière dont nous avons collecté les recettes et la manière dont nous avons affecté aux dépenses publiques. Après la remise du rapport, la Cour des Comptes nous a orienté certaines observations et principalement six observations. Aujourd'hui, il était question de venir répondre au débat contradictoire par rapport à ces observations. Nous sommes heureux puisque sur six observations, cinq ont été levées et une seule a été retenue. Cela signifie que le Nord Kivu est l'une des provinces modèles en matière de gestion des finances publiques. Un exercice auquel doivent se soumettre toutes les autres provinces de la République pour se conformer à cette loi des finances. La salle de conférence Alpha au quartier général de la Monusco a servi de cadre le vendredi dernier pour l'atelier de lutte contre la désinformation, mésinformation et discours de la haine en milieu et étudiant. Cet atelier a pour objectif d'outiller en connaissance utile les étudiants sur le discours de la haine pour qu'à leur tour, ils sensibilisent les autres. Plus de détails avec Mamita Bangulu. Plus de 200 étudiants des grandes universités de la capitale, à savoir l'ISP Gombé, l'IFASIC, l'UPC, l'ICSN, l'UNIKI, ils ont été informés sur les différentes interventions réalisées par le CPD, la division publique de l'information de la Monusco. La lutte contre la désinformation, mésinformation et les discours de haine en milieu étudiantin étaient l'idée maîtresse de la rencontre. Objectif poursuivi, amener les jeunes à ne pas se laisser manipuler afin d'éviter la propagation de la désinformation, la mésinformation et les discours de haine dans leur milieu universitaire et diminuer la propagation de fausses informations sur l'ensemble du système des Nations Unies en général et de la Monusco en particulier. L'insistance apportée sur les fausses nouvelles, l'intox qui souvent déroutent la communauté et en vénime la situation. De son côté, David Fondi de la division publique de l'information de la Monusco a rappelé la motivation de la tenue de cet atelier d'information. La RDC, l'état des lieux, prouve en suffisant que déjà cet état d'incitation à la haine est déjà là et même dans le milieu universitaire. Donc ça constitue maintenant une illustration. On voit des jeunes surtout et amplifiés par les réseaux sociaux. C'est un échange fructueux qui a permis aux étudiants d'en savoir un peu plus sur la mésinformation afin de se concentrer sur la formation et la vérification de frais académiques en évitant leur humeur. Après cette formation, de pouvoir avoir cette flexibilité de pouvoir concourir vers la vraie information que de propager la mauvaise information. L'artiste musicienne Joyce Cage a offert la bonne ambiance aux participants avec sa belle chanson consacrée à la sensibilisation de la population contre le message de haine. Les enfants du club des vacances à l'école de la vie étaient au siège du réseau des journalistes amis de l'enfant. Sur place, ils ont eu des explications sur le fonctionnement de cette plateforme des journalistes qui travaillent sur les droits de l'enfant et les motivations qui ont poussé chacun d'eux à exercer ce métier. Et on en parle avec Constance Mananga. Une vingtaine d'enfants encadrés par l'Asbel Meji étaient au siège du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE. Objectif, familiariser les enfants au métier, notamment celui du journalisme et ses réalités. C'est là dans le cadre d'un accompagnement éducatif, parascolaire et du développement. L'activité annuelle de cette organisation est un pour thème pour cette deuxième édition à l'école de la vie, a expliqué Nathalie Mouadi, coordinatrice de l'Asbel Meji. La coordinatrice du RJAE, Bibiche Mouika, a présenté le but poursuivi par ses réseaux des journalistes. Une association créée depuis 2006 avec 150 membres dans plusieurs provinces à travers les pays. Elle a accordé la parole aux journalistes présents afin d'expliquer aux enfants leur motivation de défendre la cause des enfants au sein du réseau et le choix du métier de journalisme. Notre objectif, c'est d'aimer pour la cause qui est là, pour les enfants. Cette activité organisée durant la période de grandes vacances s'inscrit dans le cadre d'une approche participative et interactive. Sachez pendant ce temps que les parents se préparent à ramener les enfants pour cette rentrée scolaire 2024-2025 dans un contexte marqué par les défis sanitaires et éducatifs. Erika Bamba, Fanny Malunga, reportage. Les parents de l'ARDC sont déjà prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Ce lundi 2 septembre, selon le programme établi par le ministère de l'Education nationale, l'ECA de l'école chrétienne d'abondance de la Prunelle qui a réuni les parents pour quelques instructions avant la rentrée des classes. Pour les promoteurs, maîtres Blaise Kalala, l'implication des parents reste un atout majeur dans la formation des élèves. Chez nous, c'est chaque année qu'il y a cette première rencontre entre l'école et les parents. Et à l'occasion, nous nous connaissons, nous partageons et nous posons des questions pour savoir comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'il faut ajouter, quel est le comportement qu'il faut afficher. Et surtout, nous responsabilisons les parents à être à côté des enfants, à accompagner l'éducation des enfants. À la rentrée scolaire du lundi 2 septembre. Les parents sont rassurés au cours de ces échanges de toutes les mesures prises par l'école pour couper la chaîne de transmission de l'épidémie Mpox et ses dix optimistes quant à la reprise des cours. Les parents, le lundi, vont accompagner leurs enfants et les enfants seront accueillis par les enseignants au grand complet. Quelles que soient les difficultés rencontres au cours de l'année antérieure, Les calendriers scolaires restent intactes, les bleus et blancs reprennent le cours ce lundi 2 septembre à l'école. Chrétien d'abonnance de la Prunelle. À part l'heure présent de cette mobilisation de recettes à la direction provinciale des impôts de Kinshasa, un prix d'excellence leur a été remis pour avoir atteint les assignations. Cédric Enina pour le commentaire. Ces mérites tirent sa sève des enquêtes menées par les agences du Royaume-Uni en collaboration avec Pana Presse et l'ONG FUSJK, spécialistes des enquêtes sur la bonne gouvernance en Afrique. La direction générale des impôts, à travers sa direction provinciale à Kinshasa, s'est vue décerner ses diplômes d'excellence à travers les directeurs des grandes entreprises de la DGI Kinshasa, John Moussenghi Moudiakol, et le chef des centres des impôts de la capitale, Emmanuel Binene Samboui. Les mérites revient en amont au directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, pour les résultats au-delà des attentes en termes de mobilisation des recettes. Décorer les trophées Fachi à l'occasion des recettes que nous avons réalisées tout au long de notre parcours au niveau de la direction des grandes entreprises ainsi qu'au niveau du CDI Kinshasa. Au cours de cette brève cérémonie, le président de la FOGK, Geni Kandé Moukendi, a rappelé les rôles combien louables joués par la DGI dans la mobilisation des recettes, avec une participation de plus de 35% au budget de l'État, ce qui a permis à la République d'organiser les élections générales sans financement extérieur et au gouvernement de réaliser ses actions prioritaires, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo. Et puis Rodé Panda nous parle dans ce reportage de la promotion de la femme architecte et son œuvre, cheval de bataille pour la commission genre de l'ordre national des architectes au Congo. Regardez. Investir dans le matrimoine, c'est investir pour des générations. C'est le thème de la conférence organisée par la commission genre de l'ordre national des architectes en RDC. Cadre choisit l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAEU dans la commune de la Gombe. Pour l'architecte Joséphine Chibouaboua Chabangui, présidente de la commission genre au sein de l'ordre national des architectes au Congo, l'objectif de cette journée consiste à promouvoir les œuvres architecturales de la femme. La femme est une base. Avec ces œuvres qui ne sont pas connues, on a voulu qu'on les mette en exergue de manière à ce que ces œuvres soient connues et que ces œuvres puissent parler. Le président de l'ordre national des architectes au Congo, Fuyoun Dondobounine, n'a pas voulu rater l'occasion pour réaffirmer davantage sa confiance au talent et savoir-faire de la femme. Il fallait justement encadrer ces femmes qui ont beaucoup de potentialité, dont les parents investissent dans les études, mais quand elles finissent, on ne le voit pas sur terrain. La plupart, quand elles se marient, elles abandonnent la profession. Tout ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi nous avons voulu que cette femme soit développée, comme bien même qu'elle serait mariée, comme l'homme travaille quand il est marié, la même femme peut aussi avoir la possibilité de produire, d'exercer sa profession comme architecte. Outre la conférence, cette journée a été marquée par un concours à l'intention des étudiantes evoliants dans ce domaine. Question d'inciter les jeunes filles à s'engager dans cette filière avec estime de soi, loin de tout préjugé féministe. Rappelons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la deuxième édition de la journée des matrimoines dénommée Liboula. Une soirée de gala a sanctionné la fin de cette rencontre. En politique, le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo opte pour la cohésion nationale. Sous l'impulsion du chef de l'État, le coordonnateur du RAFAT a martelé sur cette question. Face à la guerre d'agression et d'occupation imposée à la République démocratique du Congo dans sa partie Est, la cohésion nationale demeure le socle de toute solution. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo est de cet avis. Pour le RAFAT, la restauration et le raffermissement de la cohésion nationale pourrait se réaliser à travers un dialogue convoqué à l'initiative du président de la République chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui seul joue de la légitimité et de la légalité qui lui confère le pouvoir de convoquer le dialogue et de définir le format de celui-ci. Toutefois, ce Tshisekedi fustige toute initiative sans fondement légal. A cet effet, il y a lieu de rappeler qu'au terme de l'article 69 de la Constitution, c'est le président de la République qui représente la nation et est le symbole de l'unité nationale. Dans tout état de cause, il est refusé d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, dont la réalisation de ces engagements pris devant la nation, liés notamment à la guerre d'agression et d'occupation et au risque de la balkanisation de notre pays, relève de non-assistance à peuples congolais en danger et constitue une trahison à la nation. Avec cette déclaration, les RAFAT pensent apporter sa contribution à ces débats sur le... Et puis, la vice-ministre de l'Intérieur veut s'enquérir du fonctionnement des différents services de la police dans la province du Kassai-Oriental. Eugénie Tchilombo a voulu effectuer une descente sur place. Regardez. Le commissariat provençal de la police nationale congolaise du Kassai-Oriental a reçu une visite surprise de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchilombo, venu pour palper du doigt les fonctionnements des différents services, mais surtout encourager les forces de l'ordre dans leur mission de protéger les personnes et leurs biens, comme le veut le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Après les honneurs policiers reçus de troupes de la garde rangées sur place et sous la conduite du commissaire provençal, le numéro 2 de la territoriale a eu l'honneur de visiter les chantiers du bâtiment qui devra abriter les commissariats provenciels. La deuxième étape est le bureau provisoire du commissaire provençal où les orientations du gouvernement soumenois dans le maintien de la paix et la quiétude ont été réitérées par la vice-ministre Eugénie Tchilakamba, au général et à ses collaborateurs. L'autre cap est la visite de Cachaud. La grande surprise était celle de constater que cet amigo du sous-commissariat était vide, ce qui a réjoui la vice-ministre de l'Intérieur qui a félicité les forces de l'ordre dans la lutte sans merci contre la criminalité. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait bien d'Eugénie Tchilakamba, vice-ministre de l'Intérieur, et puis le plan d'action de la gouvernance inclusive sur les conflits après les atrocités de Kamouina, à sa proue dans la province du Kassai-Central, validée il y a deux ans, a fait l'objet d'une vérification lors d'un atelier présidé par le gouverneur de cette province qu'accompagnait le président de l'organe délibérant, les membres de la MONUSCO, ainsi que quelques ministres provinciaux. Reportage. Validé il y a deux ans par les experts du Kassai et Kassai-Central au lendemain du conflit meurtrier de Kamouina-Sapon, le plan d'action de la gouvernance inclusive fait l'objet d'une révisitation ces jours. Le gouverneur du Kassai-Central a procédé au lancement de l'activité en présence du président de l'organe délibérant. L'atelier auquel participent les bureaux de l'Assemblée provinciale, quelques ministres provinciaux, membres du cabinet du gouverneur, ceux du conseil de sécurité, y compris le représentant des agences du système des Nations Unies, est organisé par l'ONG Travail et Droits de l'Homme, en partenariat avec Interpice. Anakle Timbalanga, directeur exécutif du TDAH, en explique les axes prioritaires. Ce plan d'action s'articule autour des quatre axes stratégiques, à savoir le renforcement de la gouvernance politique et sécuritaire, la prévention des conflits, la gestion, le règlement et la résolution des conflits, et enfin la transformation sociale et économique qui permettent d'orienter nos interventions. Saluant l'apport des organisations de la société civile dans la consolidation de la paix, le chef de l'exécutif provincial, Joseph Moïse Kamboulou, invite les participants à innover ses plans pour qu'ils soient conformes à son programme gouvernemental. Le gouvernement provincial, dans son plan d'action de gouvernance de cinq ans, mit un accent particulier sur la résolution des conflits, la tenue des dialogues avec d'autres provinces. Sans oublier les conflits de contrôle du pouvoir outilier, les conflits de contrôle des ressources naturelles pour ne citer que ceux-là. Après lancement, cet atelier d'un jour s'est poursuivi avec les travaux en carréfour dans l'objectif d'enrichir ses axes d'intervention. Et puis nous allons parler de cette sensibilisation des autorités locales de la province du Manima sur les enquêtes qui portent sur les conditions de vie et des ménages, un atelier organisé par la direction provinciale de l'Institut national de statistique. Ouverture ce vendredi 30 août 2024 à Kindou de l'atelier de sensibilisation des autorités locales de la province du Manima sur les enquêtes des conditions de vie et des ménages par la direction provinciale de l'INS, Institut national de la statistique. C'est le représentant du gouverneur de Provence, le ministre provincial de l'Intérieur, qui a ouvert officiellement cet atelier d'une journée à l'hôtel Espace S de Kindou en présence des bourgoumestres des communes, chefs des quartiers, les administrateurs des territoires et le chef des confessions religieuses, y compris le président de la société civile des forces vives du Manima et les agents enquêteurs de l'INS. Les résultats de cette étude permettront de disposer d'une base de données fiables, riches, consiguent l'indicateur, de n'orienter les interventions et garantir que chaque citoyen de la province puisse vivre dans des conditions dignes et prospètes. Le ministre provincial de l'Intérieur, Laomo Soleimani, remercie la Banque mondiale. Les assises qui permettront de comprendre l'évolution de la situation sociale et économique de la RDC en général et de la province du Manima en particulier. C'est en ces mots que, et au nom de son excellent social-gouvernement et la province du Manima, que j'ai déclaté pour faire la délire des formations à l'homme. Les agriculteurs des quatre territoires de la province du Sud-Kivu, soit Kaleye, Kabare ou Vira-Efizi, vont bénéficier de routes de dessert agricole de 270 kilomètres avec 210 d'alou et 39 ports. Et ce, grâce au projet de croissance agricole dans le grand lac Pikagel, un projet du gouvernement congolais. Après quatre jours de visite de l'état des lieux de route réhabilités en méthode IMO, sur plusieurs axes, est la construction des ouvrages d'art dans la zone ciblée du projet de croissance agricole dans les grands lacs, Pikagel, un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale dans les territoires de Kaleye, Kabare et Ouvira. La délégation du gouvernement provincial, le Pikagel, UNOPS et OVDA est satisfaite des réalisations menées depuis 2021. 270 kilomètres de routes de dessertes agricoles réhabilitées par Pikagel, 100 opérationnels, notamment 25 kilomètres exécutés par l'UNOPS, sous traitance de l'office de route en méthode semi-mécanisée en territoire de Kaleye, axe Madiriri-Chifonzi-Kalongue, l'an de 25 kilomètres et 30 kilomètres en territoire de Kabare, axe Bougobe-Moulume-Mounene et 3 kilomètres de l'axe Chirunga-Nyakabera. 30 kilomètres dans le territoire d'Ouvira, axe Nyamoutiri, Kiringue, Barrage, et l'axe Kabunambo, Kimuka, Ndunda, l'an de 30 kilomètres, et autres dans le territoire de Fizi. 210 d'Allo et 39 ponts ont été visités du 25 au 28 août 2024 par une forte délégation du gouvernement provincial, représentée par le directeur de cabinet du ministre provincial de l'Agriculture et du développement rural. Cela intervient après la réception technique et à trois mois avant la clôture du projet Picagel, qui interviendra au mois de décembre. Le gouverneur de la province de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka, a entourné la tournée d'inspection dans les différents territoires de sa juridiction. Regardez. Le gouverneur de la province de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka-Papé-Kaka, est arrivé ce mercredi 28 août 2024 à Bumba, cité situé à 156 kilomètres de l'issala-chefouillé de province. A son arrivée, le gouverneur de la province a été accueilli par le membre du comité provincial de sécurité, les ministres provinciaux, les honorables députés provinciaux présents à Bumba et autres personnalités de la place. Ovationné par une population très compacte, le chef de l'exécutif provincial était conduit à pied jusqu'au rang point Mobutu, lié choisi pour le meeting. L'administrateur du territoire de Bumba était le premier à prendre la parole pour circonscrire la cérémonie avant son mot de bienvenue. Prenant la parole devant une foule immense, l'imperturbable maître Jean-Colin Makaka-Papé-Kaka a dévoilé à la population les mobiles de son voyage qui consiste à présenter à la population de Bumba le membre de son équipe gouvernementale mais aussi installé les dispositifs sécuritaires dans les territoires de Bumba afin de bien sécuriser la population et l'air bien. A cette même occasion, le gouverneur a dévoilé au public la mission de son gouvernement, celle du redressement de la Mongala. Alain Croix, son gouvernement ne fera aucune promesse à la population mais il sera jugé plutôt par ses actions. Maître Jean-Colin Makaka-Papé-Kaka, a invité ensuite le fils et fils de Bumba à l'unité pour la reconstruction de la province. Notez que le chef de l'exécutif provincial de la Mongala s'est fait accompagner par le membre du bureau permanent de l'Assemblée provinciale, les honorables députés provinciaux et toute son équipe gouvernementale. Nous allons terminer ce journal par cette note de sport. La Ligue provinciale de Roller a organisé au stade Tata Raphaël une formation à l'intention des jeunes dans cette discipline. Plus de 80 jeunes ont participé, nous dit Nana Oeij. 3 jours ont suffi pour que les jeunes de 5 à 15 ans apprennent des notions et pratiques des Rollers à travers un atelier de formation organisé par la Ligue provinciale des Rollers Skating de Kinshasa au stade Tata Raphaël. C'était dans l'objectif non seulement de promouvoir la jeunesse à travers cette discipline sportive qui devient dorénavant une discipline olympique mais aussi barré la route à la délinquance juvénile qui gangrène la société congolaise. Pour notre évite, c'est d'encadrer d'abord la jeunesse parce que notre orientation est d'améliorer le relais dans les écoles. Nous allons travailler avec les chefs de service de sport dans chaque école, chaque étude. Plusieurs autorités sportives ainsi que les bourgmestres de la comité de Kalamou ont rehaussé de leur présence à la cérémonie de clôture pour encourager les riders, ces derniers, satisfaits de leur prouesse, s'expriment. Ici, on est avec les amis et une bonne journée ensoleillée avec, on fait des rollers. On fait des réunions, 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 on fait des réunions. Je suis très fière d'apprendre à patiner, faire du roller un peu, mais même si j'étends, je me réelève seulement pour continuer parce que j'aime ce sport. Qu'ils pratiquent aussi le roller, ça aide à devenir un peu sportif. Une activité riche en couleurs est sanctionnée par la remise des brevets et des fournitures scolaires au Raiders pour la rentrée scolaire 2024-2025. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Lousie dans la province du Congo central. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 20h, Eric Kabamba pour un nouveau journal excellent. Au revoir. Au revoir.